On va parler d'un sujet qui a une résonance particulière pour moi. Ce sujet, c'est ça. Le silence. Juste le silence. Mon invité, Émilie Devienne. Bonjour Émilie. Bonjour Marc, bonjour à toutes et à tous. C'est ça, le silence. Ah mais c'est le bonheur absolu. Oui, absolument. Je pense que ça marche par étapes. C'est-à-dire que déjà, le sujet en soi, faut-il se rendre compte qu'on est envahis de bruit. Déjà ça. Deux, il faut se rendre compte que le silence n'est pas nécessairement l'absence de bruit non plus. Ma porte d'entrée, c'était vraiment de dire, attention, le bruit nous détruit. Il est important par moment de ne rien écouter, d'être dans le vrai silence. Vous commencez d'ailleurs dans votre ouvrage à donner les paradoxes du silence. Vous dites par exemple, le silence est bavard. À force de nous faire taire, le silence fait parler. C'est une preuve. Nous sommes réunis autour de ça. Nous sommes réunis autour de ça, c'est intéressant. Le silence devient un luxe, tout autant qu'il est gratuit. Et oui, quand on pense quand même qu'il y a des gens qui payent pour aller faire des cures de silence. Alors qu'en fait, il s'agirait juste de se taire ou de partir en randonnée sans parler. Moi qui adore la randonnée. Il m'arrive de dire à mon groupe de randonnée, écoutez vraiment, vous savez que je vous aime mais là, je veux pas parler. Quand on va être en silence, ça va laisser émerger de nouvelles choses. Ça va faire un vide mais un vide fertile. Et de cette émergence, nous allons pouvoir déduire des idées, des plans d'action. L'idée, c'est de faire de l'espace. J'ai des besoins de calme, j'ai des besoins de silence, j'ai des besoins bien à moi. Ça peut faire peur le silence. Mais absolument, ça fait partie de ces contrastes. C'est-à-dire qu'il peut faire peur comme il peut nous attirer. Un vrai silence, ça nous renvoie au vide existentiel. Par quoi je remplis ? Est-ce que je me suffis à moi-même ? Est-ce que ma musique intérieure va me suffire ? Quels sont les diablotins qui vont remonter à la surface ? Je vous pose la question mais j'ai la réponse dans votre livre. Est-ce que ce terre est un art ?